Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la 26ème journée de l'été. Alors, diseuse de bonne aventure, les esprits sont très heureux aujourd'hui, on a la chance maximale. Donc ce serait bien d'essayer d'en profiter un minimum. Allez, on va essayer de se vider un petit peu de notre dernière sortie. On a plus de 1000. Speed Gros 2, c'est parce qu'on prévoit des choses. On va se vider un petit peu. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Ok. Alors, on va regarder un petit peu les items parce que... Alors, les lingots d'Iridium, à quoi est-ce qu'ils me servent ? Je pense qu'on a dû les ramasser vite fait histoire de les avoir ici. On a plein de choses à ramasser. On a plein de choses à ramasser, donc ça c'est pas mal. Tac, 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 tac. En plus, aujourd'hui, il y a un orage. On a genre eu, je sais pas moi, 6 jours d'orage. C'est vraiment pas mal. On va avoir besoin de toute façon de piles pour faire nos arroseurs de qualité. En Iridium. Donc oui, on va bien se mettre. Avant d'aller dans la mine... Oh, regardez ce qu'il y a pas. Ah, punaise, tous ces trucs-là qui me barrent le passage. Regardez ça, le chou rouge est prêt. Le chou rouge qu'on a que dans la seconde année, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Donc du coup, là, on a eu... On a eu de la chance. On a eu de la chance. De cette manière-là, on peut compléter le centre communautaire dans la première année. Ok. Je sais pas pourquoi je vais vers le bas, je devrais finir ici. On essaie de ramasser le plus vite possible. Bien. Il y a de la sève qui est prête. Donc on va pouvoir faire des tonneaux et tout ça. Ah, mais... Ah, ok, c'est l'arbre derrière, au final. À un moment, si je vois pas bien aussi, ça sera pas du temps gagné. Qu'est-ce qu'il me faut pour ouvrir la serre ? Ah oui, d'accord. Bon, ça, on a ça. Paquet animalier, on a ça. On a ça. Donc il m'en faut trois. Ça sera les chèvres. Ça sera les chèvres. Alors ça, ça sera pour l'automne. Ici, on a planté deux arbres. Donc du coup, on a deux de ces trucs-là. Normalement, alors on a du tissu. On va avoir du fromage. On peut faire du miel. On peut avoir de la gelée. Donc du coup, ça devrait faire les six. Si on a quatre ici, plus deux fruits, ça fait six. Ici, les trucs de qualité, les melons, il va falloir qu'on les stocke. On a une grosse quantité de melons qui rentre bientôt. Donc c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et du coup, les citrouilles. Si j'avais planté énormément de panais, on aurait pu faire ça. Mais avec les speed gros, on aura des citrouilles très vite. Et ça, c'est bon aussi. Allez, on continue. On récupère notre sève. Ces arbres vont disparaître demain, en tout cas. Si tout va bien. Oh là là, ces trucs qui bloquent le chemin, méritent la mort. On a une pile ici. On a... Voilà, regardez ça. Bon, on va couper eux. Voilà, parce qu'ils ne sont pas alignés. Ça sert à rien qu'on leur donne de l'espoir. Ça sert à rien. On a de la place. On a de la place. Regardez ces délicieux melons. Oh là là, bien juteux qui sont en train de... De grandir dans cette... Dans cette terre qui est apte à faire pousser des fruits de qualité. Eh oui, on fertilise tout ça. On nourrit la terre. Et elle nous nourrit derrière. En argent. C'est génial. Donc le poulailler est fini. On pourrait prendre des poules. On va faire ça. Et je vais juste avoir besoin de vider ça. J'ai 5 emplacements. C'est pas assez. Donc du coup, toi, je vais te jeter. Et toi aussi. Voilà, comme ça je récupère toi. Et je récupère toi. On les caresse parce qu'on est là. Et j'ai pas de place pour les nourrir. Là, qu'est-ce que je peux jeter ? Allez, le gland. Non, il est trop important, le gland. On viendra pour les nourrir. J'aurais pu laisser le récolteur. Non, vous savez quoi ? Le récolteur, mieux vaut le laisser chez eux. Parce que les poules, de toute façon, font leurs oeufs sur le sol. Je peux pas remettre le lait à l'intérieur. Par contre, ce qui est important, c'est que j'ai pas envie de venir voir les poules indéfiniment. Donc on va leur mettre ici un caresseur. On va... Ouais, mais à un moment, tu me donnes autant que je veux, mec. Ce sont mes pailles. Regardez ça. Je peux même pas décider du nombre. Je prends, mais c'est juste incroyable. Je suis chez moi et je peux pas faire ce que je veux. Ok. Bah, vu qu'on est ici, on va aller... Chez Marny. C'est à côté, autant y aller. On a des arbres ici qui poussent. C'est vendredi, c'est ouvert. Alors, j'ai pas été voir... Oh, alors si j'ai été voir, j'ai complètement oublié. Le magasin... Non, on va acheter des animaux. Regardez ça, on peut acheter des poules pour 800 pièces d'or. Alors ça, c'est un poulet marron. Freaky, bah c'est génial. C'est génial comme... Oh, j'envoie tout de suite la petite Freaky dans sa nouvelle maison. Bonjour. Bah, vas-y. Tu peux me donner une poule blanche, s'il te plaît ? Ah, regardez, c'est un poulet blanc. Je savais pas que les poulets... Heu... Faisaient des oeufs, mais Prigny, c'est très bien. Voilà, on a deux poulets, on est content. Tous les deux jours, on peut aller les nourrir. Heu... Alors, c'est quoi les produits d'animaux ? Les radiateurs, ça c'est bien pour l'hiver. Le seau, on est bon. Les cisailles, on est bon. Récolteurs automatiques. Bon, 25 000, c'est cher. Hein, c'est cher. C'est le prix d'un outil en iridium. Je devrais boire un petit café. Regardez ça, je peux boire un diamant. Et ne pas nous en soucier. Et comment ça se fait que j'ai 95 melons sur moi ? Je ne sais pas. Alors ma petite, qu'est-ce que tu as pour moi ? Le poisson des sables, ok. La graine rare. Ben, on va prendre la graine rare maintenant. Vu que l'automne, ça sera dans 3 jours. Autant la prendre maintenant et puis se faire plaisir. Comme ça, si dimanche, je ne viens pas ici, on a déjà ça. Allez, la foudre, il faut que tu continues à tomber. Par contre, on a perdu notre journée. Donc, c'était une décision entre est-ce que je ramasse les choses. Alors ici, il y a 3 paratonnerres. Mais malgré ça, la foudre a tapé. Allez, on va sélectionner... Non, les barres d'or. Je crois qu'on est en rate d'or. Donc, on va faire prendre l'or. Voilà. On n'a plus de quoi faire des grosses bombes. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a comme courrier ? Oh, Caroline qui m'envoie un panet. Mais c'est génial, Caroline. Je ne peux rien faire avec. Donc, du coup, où est-ce qu'il est allé ? Viens. Allez, on dépose le lait. Le chou rouge. Oh là là, le chou rouge. Non, je sais que j'avais fait un let's play où je voulais justement compléter le centre communautaire en une saison. Et malheureusement, j'avais oublié le chou rouge. Je l'avais complètement oublié. Et oui, c'est comme ça. On essaie de tout prévoir. Mais en fait, on oublie un truc super important. Ok, donc on a notre énergie. Les lingots en iridium, vous allez aller là. Le quartz. Ok, je pense qu'on est prêt. Allez, vous pouvez vous mettre là. La nourriture, le café. La bague du cambrioleur, on va peut-être l'utiliser. Je n'ai pas de quoi faire des bombes. Ok, on va prendre un... Non, franchement, je me demande si ça vaut la peine. Parce qu'on va l'utiliser. Et d'ailleurs, une personne m'a dit que le temps passait différemment dans la mine du désert. Dans la caverne du crâne. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier toutes ces infos. Voir comment ça fonctionne. Un sucre d'orge magique. Ça peut faire quelque chose de vraiment délicieux. Allez, on va le prendre et puis on va voir. Alors, est-ce que je devrais faire quelque chose d'encore plus délicieux ? On peut faire ça. On peut faire ça. Alors, on regarde un petit peu. Allez, on va se faire plaisir. On a perdu pas mal d'heures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de regagner 7 heures perdues. Oh, le jade qui vient juste d'être prêt. Et c'est dommage. Alors, on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas d'outils sur nous qui nous encombre. Je n'ai pas de diamants, je n'ai pas de machin. Allez. Coucou, la vendeuse du désert. Voilà. On lui fait coucou. On est bien. On ne va pas manger notre rock candy tout de suite. On va utiliser des échelles pour descendre très vite. Et pour ça, je vais déjà prendre un plat. Ça nous donne un petit peu de chance. Et on va regarder un petit peu tout ça. Bon, si je vois des choses intéressantes, c'est pour ça que je ne fais pas ça trop vite. Regardez ça. On a de l'iridium. Une chance sur 4. On a de l'iridium. Ok. J'ai voulu dire tes sons prismatiques, mais mon cerveau savait que j'allais me faire avoir. Apparemment. Ok. On essaie de gagner le temps qu'on a perdu, bien évidemment. Oh, j'aurais dû aller chercher. Alors, on va prendre l'or. Une petite bombe. Ok. Il y a une échelle. Alors, les échelles vont apparaître souvent. Donc, ce n'est pas un souci. On a 6 niveaux. C'est vraiment bien. Ok. Nous sommes déjà à l'étage 24. Oh, un diamant. Je savais qu'il y avait un truc délicieux ici. Je le savais. Je le sentais comme ça. Je me suis dit, punaise, tous ces ennemis protègent quelque chose. On peut essayer de les tuer aussi. Ok. Ok, les gars, vous m'avez fait perdre beaucoup d'énergie. C'est comme ça que ça marche. Non, je n'ai même pas besoin de me soigner. On mangera notre truc. Ça va nous soigner vraiment bien. Oh, délicieux. Petite bombe. Garder le diamant ici. On va mettre la bombe là. On verra. Nice. Ok. On se maquille à l'étage. Le 28. Punaise, quelle rapidité d'action. On dirait presque que j'ai des échelles avec moi. C'est incroyable. On va prendre le minerai. Ok, je peux mourir. 23. On a une échelle. Je devrais manger un petit bout quand même parce qu'on ne sait jamais. Ils ont tendance à t'attaquer. On va aller chercher le charbon. Bon, ben, il n'y a pas de charbon. Mais il y a une échelle, donc. C'est toujours une échelle à ne pas utiliser. Boum. Qu'est-ce que tu as ? Grand niveau. Échelle. Alors, il faut garder... Oh, de l'iridium. Où on est ? Ok, à partir du 40... Non. À partir de maintenant, on va, du coup, utiliser ça. Le sucre d'orge, on va le manger. Alors là, on est full vie. On met notre énergie. Nos trucs favoris sont là. La bague du cambrioleur, je ne sais pas si on la met. On va mettre la bague du cambrioleur parce que là, le 1 de chance, vraiment, c'est... C'est moindre comparé aux 5 de chance qu'on vient d'avoir. Ok. Mec. Regardez le crit à 300. Wow. Alors, c'est le niveau des cadeaux. Ok, il y a genre 2-3 cadeaux. On est venu avec 2 morceaux d'iridium. C'est pour savoir avec combien est-ce qu'on rentre. Allez, vas-y, boum. Oh, non. Ça commence bien. On boit un petit café. Ok. 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 Pas de chance. Ah, mais il y a un trou, je crois. Parce que je vous avoue que je scanne plus la pièce que regarder ce qu'il y a près de mon personnage. 4 niveaux, c'est toujours ça. Allez, donne-moi une échelle, un trou, n'importe quoi. Ah, j'y vais. Tac. Alors, eux, franchement, c'est des victimes. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. En même temps, ça reste un insecte. Donc, du coup, forcément... Non, ce n'est pas la map que je veux. On s'éloigne bien. Oh, on a une sucette. Ah, mais il y avait de l'iridium ici, au final. 1, 2, 3, 4. On est parti. Ok. On a 3 charbons. On a un petit peu d'or. On va faire des bombes. Comme ça. Parce que là, c'est vraiment... En fait, c'est les bombes qui nous permettent de descendre vite. Ce n'est pas... C'est pas autre chose. Ok. On va rapprocher, apparemment. On va essayer de la repousser. Non. Ok. Cette fois-ci, on va avoir un tesson. Parce qu'il faut avoir au moins 3 tessons pour rentabiliser la descente. Si c'est ça, on se fait avoir. Ok. C'est une chance sur 4. Bah, voilà. Dans le quatrième. On a quand même du jet pour remplacer un petit peu les échelles qu'on a utilisé. Ouais, vous me saoulez, les gars. Je viens chercher de l'or. Et, malheureusement, on utilise l'or pour faire des bombes. Et zut. Quelle chance. Quelle chance. Ici, on recule. On va prendre le coup et on va manger. On est comme ça. Les diamants pleuvent. Oh, un cadeau. Merci le jeu pour ce cadeau. Je n'aurais pas pu demander mieux. Merci pour l'échelle. Vas-y. Alors, la bague du cambrioleur n'est utile que si je tue des ennemis aussi. Donc, si on ne confronte pas trop d'ennemis, on peut s'en passer. Exemple, lui. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Ah, d'accord. Ben, venez, les gars. Venez, venez, venez. La bague du cambrioleur est mise. Donc, tac, tac, tac. Prenez. Nice. 15 morceaux d'iridium. Oh, ça, c'est bien, ça. 15 morceaux d'iridium. Et on a 50 plus 20 pour pouvoir nous faire autant de... Enfin, pour faire une bague en iridium. Donc, c'est déjà ça. J'ai besoin d'un café. Allez, je sens la pile. Oh, il y en a trois. On va les activer. Je pense super cher. Regardez ça. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je sentais la pile. Et je sens l'élex... Deux élixirs. Deux élixirs. On ne va pas les utiliser, mais on en a deux. Eh oui, c'est la classe. Ok. On a une bombe. On a un ennemi. Wow, c'était quoi, ce lag ? C'est comme si je jouais en ligne. J'ai du lag. Euh, ouais. Ok, vous allez me tuer, c'est ça ? On en a encore pendant deux minutes. Il est quelle heure ? Il est 22 heures, quasiment. Ça, c'est un ennemi. On ne va pas perdre notre temps avec lui. Alors, les slimes, on va les jeter, parce que... Est-ce qu'il y a des chauves-souris ? Et je n'ai pas changé de bague, après. Le bois, tu dégages, même si j'ai besoin de toi. Oh, deux diamants. Pas mal. On va manger un petit bout. Non, ça, c'est vraiment pas mal. Deux diamants gratos. On a combien ? On est à cinq diamants. Oh, là, là, avec ce turban qui est moche. Enfin du charbon. Bien joué. J'pensais pouvoir le frôler et passer, mais... J'ai mal évalué la distance. On a déjà une échelle, donc peut-être un trou. En tout cas, on a eu 100 d'iridium. Ça, c'est vraiment bien. Plus de 100. On va en prendre un peu plus ici. Essayez de me coincer. Ok, on l'a touché, donc c'est très bien. Est-ce qu'on a encore un peu plus de morceaux ? On va mettre ça ici. Manger un petit bout. Ok. On a de l'or. Je vais avoir besoin de 20... Je ne sais plus. Je crois que c'est 36... 36 morceaux. 36 barres d'iridium et... d'or et tout ça. 13 niveaux. On a fait le max. Si ce n'est pas 14, le max. 15, je ne sais plus. En tout cas, on a bien dessiné la chose. Non. Le perso pointait vers la gauche. Vers le bas, pardon. Vers en bas à gauche. Ok. Il faut qu'on ressorte. Demain, quelle que soit la chance, il faudra travailler le sol. On récupère un autre ou. Donc, c'est pas... C'est faisable. Mais il faut préparer l'automne. Je crois que ce sera plus d'un millier de citrouilles qu'on va acheter. Mais comme ça coûte plus 100 pièces d'or. Ça va, c'est pas un problème. Non, les starfruits coûtent vraiment trop cher. Alors, tu peux me donner une échelle, s'il te plaît. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur toi. Et j'ai plus de chance. Il va falloir qu'on descende. Allez, donne-moi un cadeau, le jeu, s'il te plaît. Ah, j'ai plus de bombe. Raft. Tac, on prend ça. Oh mon dieu, tout cet iridium. Oh mon dieu, tout ce trou. Oh, le jeu, donne-moi un cadeau. Je vais utiliser les dernières. Ah, c'est la dernière. Oh, nice. Ok, le jeu. Tu peux me donner deux trucs en iridium. Ou tu peux me donner un truc de merde aussi. Donne-moi un truc de merde. Des bombes. Ok. Bah, c'est utile au moins. Ok, j'en ai utilisé une comme ça. Mais non, mais regardez cet iridium qui me fait de l'oeil maintenant que je dois partir. C'est incroyable. Heureusement que le jeu m'a donné des bombes. Allez, je vais en mettre deux parce que je n'ai pas de temps à terre. Oh, vous avez vu ça ? C'est un ennemi. Un cadeau peut-être ? Non, là il faut que je parte. Là, il faut partir. On n'a pas la vitesse qu'il faut, mais il va falloir se débrouiller vite. Défendre l'iridium en priorité. Il y a un autre 20 de start. Oh, je n'ai pas de place. Je vais m'évanouir. Je vais perdre de l'argent. Je vais perdre 4000. Bah, je suis ta soeur. Ce n'est pas grave. Non, je n'ai pas le temps. Là, c'est vraiment que je n'ai pas le temps. Ok, on a perdu 3000. Mon dieu. Non, c'est incroyable. C'est des cendres qui coûtent trop cher en argent. Non, c'est la patte de l'iridium. C'est la patte de l'iridium. C'est comme ça. Regardez ça. Je dors en serrant contre moi les morceaux d'iridium que j'ai eu. Mais bon, du coup, on a le star fruit qui est prêt. On a les myrtilles qui sont prêts. Les melons sont prêts. Il y a un corbeau qui m'a mangé un melon. Il était prêt lui aussi. Les vaches sont de sortie. Regardez ça. Elles se plaisent. On les gratte. Ah, d'accord. Donc, en fait, moi, ça marche comme ça. Je nourris les animaux qui ne sont pas là. Et je ne nourris pas ceux qui sont là. C'est une stratégie audacieuse. Je ne sais pas si elle est à appliquer pour tout le monde. Il faut atteindre un niveau de jeu assez élevé pour pouvoir faire ce genre de stratégie. Donc, du coup, c'est à vous de voir si ça vous plaît de faire ça. Oh là là, tout ça à prendre, tout ça à prendre pour demain. Si on pouvait être niveau 43 en ferme, on aurait été niveau 43 en ferme. On a un peu de mal à monter de niveau en cueillette. Bon, ça, c'est la base. Mais bon, c'est comme ça. En fait, les niveaux les plus difficiles, en fonction des affinités avec les activités dans le jeu, c'est le combat si les gens n'aiment pas aller dans la mine forcément, la pêche. La cueillette est un peu bridée par le fait que tu es obligé de ramasser les objets par terre, même en coupant tous les arbres de la ferme. Regardez ça, on n'est pas monté non plus énormément de niveaux. Mais la ferme, ça, tout le monde monte très facilement, de toute façon. Et nous avons le titre d'éleveur de bétail. En sachant qu'on a du bétail que depuis genre deux jours, quoi. Et bon, c'est comme ça. On est tellement bien avec les animaux. Nous sommes le murmureur de bétail. Donc, ce n'est pas que le chevau ou les poules. Nous, on murmure à tout. Tout ce qui peut nous produire quelque chose. Donc là, j'espère que cet épisode vous a plu. En attendant la suite, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !